bonjour tout le monde alors petite vidéo aujourd'hui pour la semaine du premier au 7 alors je sais nous sommes le premier je suis un petit peu à la bourre je suis désolée alors je vais pas trop m'étaler sur la dynamique je vais tirer les cartes assez rapidement parce que cette semaine il va y avoir la nouvelle lune du 4 où on va démarrer en fait la saison d'hiver en médecine chinoise avec un renouveau etc donc ça va être intéressant là que je reparle un petit peu de cette saison d'hiver donc je ne vais pas le faire maintenant sinon ce que je pourrais dire juste c'est que on va on va arriver à l'hiver si j'ai envie de parler de cette semaine ayez confiance ayez foi en ce que vous mettez en oeuvre parce que là on a dû élaguer élaguer tout terminé d'élaguer qui correspondait en fait à la saison d'automne tout ce qu'on ne voulait plus on doit se sentir bien chez soi alors ne l'oubliez pas on en a parlé pas mal de fois en automne c'est à dire le fait de d'élaguer de libérer tout ce qui vous correspond plus aujourd'hui dans votre quotidien pour que cet hiver vous soyez bien dans votre cocooning voilà que vous soyez bien chez vous on en a parlé un de ça dans les dans les dans les vidéos d'automne et ça c'est vraiment important ça veut dire que aujourd'hui si vous n'êtes pas bien chez vous c'est la poisse voilà ça va pas être bien parce que ça veut dire que le cocooning de l'intérieur à l'intérieur de chez vous en fait ne va pas vous aider à être bien vraiment dans votre dans votre quotidien parce que là on va aller de plus en plus vers l'intériorisation donc là je m'étale pas c'est la saison d'hiver j'en parlerai à la nouvelle lune donc là normalement vous devez vous sentir bien voilà et ça c'est vraiment important donc en plus de ça là dans cette transition entre l'automne et l'hiver donc on termine notre période de terre d'intersaison donc j'espère que vous avez fait attention aussi à ce que vous mangez vous avez bien profiter de la nature c'était les deux dernières semaines là il faut il faut quoi il faut avoir foi en tout ce que vous voulez initié là vraiment il ya besoin d'innovation de mettre en place des choses d'une manière d'une manière nouvelle et ça ça va être le travail de la nouvelle lune mais pour ça il faut se sentir bien se sentir bien à l'intérieur parce qu'on va de plus en plus vers cet ancrage vers ce positionnement qui est juste indispensable nécessaire pour pouvoir passer l'hiver en fait voilà donc je m'étalerai dessus bien évidemment un peu plus à la nouvelle lune c'est à dire la vidéo du 4 allez on y va pour un petit tirage du message des anges tu es puissant alors hop je vais enlever ma tête on va se mettre devant le feu de fumée alors tu es puissant mais oui je suis un peu bloqué là c'est encore avec mon téléphone je me rachète un ordinateur cette semaine alors tu es puissant tu as cette force incroyable en toi celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de transformer de te transformer toi oui tu as cela en toi crois moi je te connais mieux que n'importe qui mieux que toi même et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer alors tu en es capable allez fais le tout de suite je suis avec toi voilà c'est le travail de transformation on en avait parlé aussi les dernières les dernières vidéos donc tu es puissant pour commencer ben c'est déjà pas mal comme c'est déjà pas trop mal comme un message comme premier message allez deuxième message deuxième message s'il vous plaît pour cette semaine du premier au 7 novembre allez je vais aller la chercher et hop là alors deuxième carte on nous parle de sérénité l'amour le lâcher prise le travail intérieur m'apporte la sérénité j'ai un regard de douceur face à la vie j'accueille chaque étape dans la confiance je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux ou courageuse face à la peur j'ai la sagesse de laisser l'univers faire son oeuvre la peur c'est aussi en lien avec l'hiver la saison qui arrive après moi j'aurais envie de dire j'en ai pas parlé dans la période d'intersaison mais la période d'intersaison voilà j'ai insisté sur l'alimentation etc mais la manière positive de fonctionner dans votre quotidien est vraiment quelque chose d'important aussi dans cette période de terre et en fait c'est ce que ça m'évoque aussi cette carte de sérénité l'amour le lâcher prise le travail intérieur m'apporte la sérénité j'ai un regard de douceur face à la vie voilà cette phrase là elle est complètement dans la période terre j'ai un regard de douceur face à la vie et puis face à soi aussi ça c'est aussi important voilà face à la vie et face à soi deuxième cartonette c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout moi je vous dis allez on continue alors je vais prendre l'oracle de la triade on va prendre trois cartes pour cette semaine trois cartes pour cette semaine allez une deux trois c'est le premier au 7 novembre alors super alors première carte l'amour ben voilà c'est l'amour que l'on doit se porter le regard de douceur que l'on doit avoir aussi vis-à-vis de soi surtout si on a envie d'initier de nouvelle chose cette semaine avec la période de nouvelle lune voilà le 4 deuxième carte initiation ben en fait c'est l'initiation c'est soit on démarre une formation ou quoi que ce soit et ça veut dire qu'on initie quelque chose de nouveau vous avez vu cet oeil là dans la dans la main de voir les choses différemment et hop on retrouve sur la carte du delta et bien on retrouve également ce travail de lucidité donc ça peut être intéressant là cette semaine comme on va aller de plus en plus vers la période d'hiver donc ça veut dire vers une introspection mais ça veut dire vers une écoute profonde de soi peut-être que vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente vous avez besoin d'initier des choses d'une manière différente initiation voyez de modifier votre quotidien et peut-être d'apporter un peu plus d'amour de douceur et de sérénité dans votre quotidien et ça ça peut être intéressant au delà de se sentir bien chez soi ben si se sentir bien chez soi c'est aussi à l'intérieur de son corps donc il y a peut-être un travail en fait à faire aussi encore à ce niveau là cette semaine alors ça se fait pas qu'en une semaine on est bien d'accord hein c'est un leurre mais déjà de prendre conscience de ce qu'on a besoin de modifier dans notre comportement dans l'amour la douceur que l'on peut s'apporter dans le fait de prendre conscience qu'on est puissant et que on a cette force à l'intérieur et si on a envie de réaliser des choses ben c'est important de ne pas avoir peur et de se dire oui je suis capable de transformer les choses dans mon quotidien voilà il faut aller chercher l'énergie au plus profond de soi c'est ça l'hiver hein aussi alors on continue avec on continue et on va terminer avec la carte de l'enfant intérieur enfin les cartes mais on va en prendre qu'une alors s'il vous plaît pour cette semaine du 1er au 7 novembre je te prends ok alors le 5 de cristaux je prends mon petit livre j'enlève la sérénité je remets le 5 de cristaux ici 5 de cristaux alors qu'est-ce que vous nous dites le 5 de cristaux d'abord faut que je trouve la page c'est bon alors alors cette carte clouc 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 cette carte nous montre un sage grand papa gnome juché dans un arbre mettant la dernière touche à un mandala sacré ce mandala contient deux types d'éléments un patin un pentagramme et des cercles d'or cette réunion des cercles et de l'étoile signifie l'union de la terre et des cieux les cinq branches de l'étoile représentent la naissance l'initiation encore une fois le service le repos et la transformation fixé au mur ou sous la forme d'un vitrail ce symbole sert d'emblème au foyer car il représente l'évolution de l'humanité et constitue un écran protecteur grand papa gnome sifflote un air joyeux car il vient de matérialiser une vision de beauté dans l'arbre des pommes sont mûres signe de la réalisation d'une tâche bien accomplie les oiseaux suggèrent les récompenses apportées par une vie bien construite et ayant abouti à la liberté spirituelle je vous ai dit tout à l'heure il faut avoir foi il faut avoir confiance là en ce moment dans ce que vous mettez en place mordez à pleines dents dans les cadeaux offerts par cette carte n'oubliez pas de cueillir les potentiels parvenus à maturité qui vous sont actuellement révélés laissez les se manifester la créativité est au coeur de votre existence voyez la transformation la créativité la puissance il faut mettre des choses en place on verra ce que nous propose cette nouvelle lune mais ça va être intéressant n'auriez-vous pas envie d'étudier le vitrail la poterie le travail du bois la couture ou autre travail manuel et d'en faire votre nouveau violon d'ingresse d'ingresse ah je connais pas ça tiens faut que je regarde mais surtout ou d'ingre d'ingresse alors là je sais je vais me renseigner mais surtout dans vos débordements créatifs n'oubliez pas de rester en contact avec les prodiges de la terre et de toute sa beauté céleste les prodiges de la terre et de toute sa beauté céleste c'est aussi tout le travail qu'on avait à faire dans la terre cette semaine enfin la semaine dernière voilà donc ben c'est super intéressant donc être dans la créativité et je relis cette phrase n'oubliez pas de cueillir les potentiels parvenus à maturité qui vous sont actuellement révélés ça veut dire quoi ? ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui vous vous rendez compte mais si je suis capable de faire ça j'ai de la puissance je suis capable de faire ça je suis capable d'initier les choses c'est aussi pour ça qu'il faut que j'ai un oeil bien ouvert une bonne lucidité aussi sur ma personne sur qui je suis moi à l'intérieur c'est aussi tout ça le travail d'ancrage qui nous est demandé dans les semaines et mois à venir puisque nous arrivons dans cette période d'hiver période d'introspection et d'ancrage donc soyez puissant soyez dans la créativité ayez confiance et foi bien évidemment n'ayez pas peur donc c'est ça avoir confiance et foi c'est aussi ne pas avoir peur être dans une sérénité à l'intérieur et puis donnez-vous de l'amour bien évidemment à vous même et comme ça vous allez pouvoir en donner aux autres et bien je vous souhaite une très très belle semaine à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt